Coucou, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de petites créations que j'ai réalisées avec cette collection. Alors, cette collection, elle est de cette année. Je vous ai expliqué lors de la vidéo de l'album Noël que j'avais honte parce que j'ai retrouvé plein de choses. Plein de papiers. Alors, je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais heureusement, eh bien, cette année, je n'ai pas racheté grand-chose puisque, du coup, nous sommes tous en confinement et finalement, c'est bien parce que je me serais laissée tenter et j'ai quand même beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que l'année dernière, avec mes problèmes de santé, d'opération, j'étais un petit peu décalée au niveau de Noël, etc. Je n'ai pas pu faire toutes les réalisations que je voulais puisque c'était très, très compliqué. Donc, du coup, j'ai beaucoup de choses de l'année dernière, mais cela étant, il m'en reste encore de l'année d'avant. Enfin, bref, aucune excuse parce que l'année d'avant, malgré tout, je n'avais pas été opérée, j'aurais pu faire des choses. Donc, j'ai beaucoup de choses de Noël. Alors, ça, je vous ai montré quelques produits de notre magasin préféré, mais j'ai aussi beaucoup de choses de très belles collections et notamment de chez FDECO et que je n'ai pas utilisées. Donc, je vais essayer de faire plein de réalisations avec tout ça. Voilà, je ne vous ferai pas forcément de tuto parce que je ne sais pas toujours comment je vais partir, ce que je vais faire. Enfin, donc voilà, si j'ai vraiment une idée précise, je vous la ferai peut-être en tuto. Mais en général, ce sont des choses simples et même si je ne vous montre pas, pas à pas, ce que je fais, ça reste quand même très simple au niveau d'explication. Et puis, vous savez très bien que si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit mail, vous m'envoyez un commentaire ou vous m'envoyez un petit mail parce que le mail, c'est quand même plus facile de se parler par mail que par commentaire. Mais après, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions si jamais vous avez besoin. Donc, aujourd'hui, c'est cette collection. C'est une collection de cette année. Oui, je commence à travailler les collections de cette année avant celle de l'année dernière. Et oui, oui, mais je vais faire celle de l'année dernière, c'est promis. Donc, voici, j'ai utilisé l'intégralité, sauf ça et puis je crois un tout petit bout de day cut. Pourquoi ? Parce que c'était des grands day cut qu'au départ, j'étais partie sur un autre projet. Donc, je m'étais dit que j'allais garder en tout cas celle-ci pour une des couvertures et puis celle-là pour l'autre. Au final, je ne suis pas du tout partie sur ce que je voulais faire. Donc, c'était trop gros pour le projet. Et puis surtout, je les avais mis de côté et quand je les ai retrouvés, j'avais déjà tout fini. Donc, bref, il me reste ça. Et puis surtout, il me reste ces trois-là puisqu'en fait, ce sont des boîtes à construire. Donc, ils ne vont pas évidemment dans ce que j'ai fait. Mais du coup, je m'en servirai pour Noël et je mettrai des petites bougies chauffe-plat au milieu pour pouvoir faire une petite déco rigolote. Puisqu'elles ont, alors celles-ci, les emplacements ne sont pas découpés, mais je pourrais faire la même chose. Voilà, donc il ne me reste que ça. Et la page de garde, vous avez vu, je n'ai rien découpé. Il m'arrive souvent les années précédentes de tout découper. Là, cette année, je n'ai pas coupé. Je vous remontre, pour celles qui ne le connaissent pas, ce qu'il y avait dans le kit. Donc, quatre pages de découpe. On avait huit tags. Six grands papiers de 21. Alors, 29,4, ce n'est pas 29,7, c'est 21 par 29,4. Enfin bon, cela dit, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Cinq papiers en A5, et donc ça doit faire 21 par 14,7 à peu près. Et puis, deux planches, deux stickers. Et cette année, il y avait donc de la ficelle et trois étiquettes en bois. Alors, c'est dommage parce que j'ai fait quatre réalisations. Il m'en manquait une, mais enfin bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà tout ce qu'il y avait dans la collection. Et voici ce que j'en ai fait. Donc, j'ai fait quatre cahiers avec tout ça. J'ai utilisé pour ancrer, parce que tous les papiers ont été ancrés, donc avec la Distress Oxide Tatered Rose. Je le prononce en français, sinon vous n'allez rien comprendre et vous allez demander quelle couleur c'est. Donc, Tatered Rose. J'ai utilisé, je fais vite un retour là-dessus, parce que j'ai utilisé donc les nouveaux. Ça, c'est ce que je vous ai montré chez Craftelier il n'y a pas longtemps. Franchement, je les trouve très, très sympas. Alors, ils s'usent quand même. Parce que vous voyez, je l'ai utilisé neuf pour teinter mes quatre cahiers. Alors, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de papiers. Donc voilà, ils s'usent pas mal. Mais l'avantage, c'est que contrairement à l'autre, par exemple, voici l'autre. Donc, vous voyez, il suffit que vous tourniez comme ça pour ancrer les bords. On a toute la partie scratch qui se décolle et après, c'est foutu. Sans parler qu'ils s'usent très, très vite. Donc, franchement, le retour est plutôt positif. Bon, évidemment, à voir encore dans le plus long terme. Mais pour l'instant, très positif de... Alors, évidemment, de l'élément bois. Mais ça, c'est comme l'autre. Surtout, évidemment, des petites recharges. Voilà. Donc, celles qui veulent et qui ont déjà des embouts bois, elles ne sont pas obligées de racheter l'embout bois. Vous pouvez tout à fait racheter uniquement ce petit coton. Enfin, je ne sais pas comment vous l'appellerez. Bref. Donc, ça. Et puis, j'ai utilisé le tampon La vie est belle de cette série-là. C'est un tampon de chez Rougier Play que j'ai acheté cette année. Ne le cherchez pas parce que normalement, il ne se fera plus, si j'ai bien compris, dans cette collection. Donc, voilà. Et donc, voici mes petits livrets. Donc, c'est très simple. Ce sont des petits cahiers. Une fois des pas coutumes, je les ai agrafés. Puisque j'ai l'agrafeuse de Wear Memory qui est franchement géniale. Donc, ça permet en fait de pouvoir agrafer avec une grande distance. Donc, j'ai agrafé. Celles-ci sont vertes. Celles-ci sont roses. Puisque j'ai la chance d'avoir des agrafes de couleurs. Donc, en fait, c'est tout simple. Ils sont faits sur le même principe. Simplement, les papiers à l'intérieur vont différer. Puisque, je vais vous expliquer après au niveau de la conception. Et puis, surtout, les die-cuts vont différer. Autant les papiers, on va en retrouver dans certains. Mais les die-cuts, par contre, étaient tous différents. Donc, tout sera différent. Tous les intérieurs sont différents. En tout cas, à l'arrière, j'ai collé un sticker qui me permet de passer le ruban. Mais le ruban, je ne sais pas si vous le voyez, il coulisse. Voilà. Donc, on peut tout à fait le changer. Je voulais bouger exprès pour que vous voyez. On peut tout à fait changer le ruban, le remplacer. Il n'y a aucun problème. Simplement, il est maintenu. Comme ça, quand vous ouvrez le ruban, il n'est pas en train de traîner partout. Sur le côté, donc, avec de la ficelle qui était fournie avec. Bon, je n'ai pas utilisé celle qui est fournie avec. Mais en tout cas, c'est la même. J'ai fait un petit nœud ici pour accrocher, donc, sur celui-ci, juste un petit pompon. Puisque je n'avais pas d'étiquette en bois. Je n'en avais que trois. Donc, comme celle-ci. Donc, celle-ci, elle se les fournie avec. Pas le pompon, mais en tout cas l'étiquette. Et je les ai colorées. Donc, toujours avec la tâte raide rose. Vous voyez, initialement, elles sont... Zut ! Comment je vais le tourner ? Voilà. De cette tente. Et là, je les ai légèrement colorées. Donc, ils sont tous faits sur le même principe. Voilà. Ici, on a un autre petit autocollant. Enfin, un petit die-cut. C'est la seule chose qui diffère. Je vous montre rapidement à l'intérieur. Donc, c'est ni plus ni moins un cahier. que j'ai bordé de dentelle. Donc, je vous rappelle. Tous les papiers ont été ancrés. Sauf les papiers qui étaient déjà teintés. Comme celui-ci, qui est un papier teinté à l'avocat. Donc, ces papiers-là, je ne les ai pas teintés. Par contre, j'ai rajouté des feuilles de papier blanc. Et c'est les feuilles de papier blanc. Au même titre que tous les papiers décors, je les ai ancrés. Donc, voici. Je vais essayer de le poser. Ce sera plus facile pour moi. Donc, vous voyez, j'ai mis quelques die-cuts. Là, on a les stickers. Puisqu'il y avait aussi des stickers. Donc, vous voyez, le papier-là, vous le retrouvez dans la couverture de celui-ci. Alors, je ne vous ai pas montré le devant de la couverture. En fait, c'est le tampon la vie est belle que j'ai embossé à chaud avec deux teintes de poudre. De poudre embossée. Et les deux poudres embossées viennent de chez FDECO. Voilà. Ce sont les poudres pailletées. Elles sont vraiment très jolies. Je les aime beaucoup. Donc, les poudres embossées de chez FDECO. Je continue à l'intérieur. Donc, ici. Zut. Je n'ai pas un papier. Si je vais prendre ça. Donc, ici, j'ai de quoi. C'est pas pratique, ça. Je vais prendre ça. Voilà. Ici, donc, j'ai de quoi mettre un die-cut. Un die-cut. N'importe quoi. Vous avez compris. Un tag ou ce qu'on veut. Un papier. Peu importe. Voilà. Donc, ça, ce sont les demi-papiers que j'ai dû couper pour aller dans chaque livret. Et là, pareil. Même chose. On peut rajouter un tag. Ici, on a un sticker. Ici, c'est la même chose. On peut rajouter. Donc, j'ai rajouté une enveloppe que j'avais teintée. Celle-ci. Il y a l'avocat aussi, je crois. Oui, parce que j'ai pris que des choses à l'avocat. Quelques petits stickers qui étaient fournis avec. Stickers encore. Des stickers. Ici, la même chose. Je peux rajouter un tag. Je suis allé trop vite. Et voici. J'allais dire, le papier blanc. Ben voilà. Ça, c'est une feuille de papier blanche que je n'ai absolument pas teintée. Mais par contre, j'ai ancré tous les bords. Donc, voici pour le premier petit livret. Je vais passer très vite, puisque vous aurez compris, la conception est simple. Donc, on va faire celui-ci, par exemple. Là, c'est la même chose. Toujours le tampon. La vie est belle. En fait, j'avais envie. C'est pourtant une collection d'hiver, mais ce n'est pas une collection qui fait Noël. J'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de changer un petit peu dans ce climat de morisité. Je trouve que la vie est belle. C'est sympa. Parce que c'est vrai que malgré tout, malgré tous les petits soucis, la vie est quand même belle. On arrive à se lever chaque matin. Donc, je pense que c'est important. Donc, voici l'intérieur de celui-ci. Donc, toujours papier tenté. J'ai passé un petit peu rapidement, mais vous aurez compris le principe. Ici, donc, un tag. Vous retrouverez bien évidemment la couverture de celui-ci. Un petit sticker. Trop mignon. Quand je vois les petits stickers comme ça. Enfin, en tout cas, ces petits chiens, ça me fait tout de suite penser à Christelle d'Eternity. Voilà. Des stickers. Ici, on a un joli écureuil. J'aime beaucoup cet écureuil. Avec donc la possibilité de mettre un petit papier derrière. Voilà. Un petit papier ancré. Ici, on a un petit tag. Un stickers. Vous voyez, la concession est vraiment, vraiment hyper simple. Le plus de temps, en fait, eh bien, c'est ce papier blanc que j'ai donc ancré. Papier d'imprimante. Le plus de temps, en fait, ce qui prend le plus de temps, comme à chaque fois, d'ailleurs, c'est d'enlever tous les... De découper tous les die-cuts. De les partager, puisque j'ai fait quatre livrets. Donc, il a fallu que je partage l'intégralité de la collection, donc en quatre. Que ce soit les papiers ou les stickers. Et puis, bien évidemment, après, eh bien, c'est la décoration qui prend le plus de temps, puisque la conception est relativement simple. Voilà. Donc, voici les quatre petits livrets. J'espère que ça vous aura donné des idées. Encore une fois, le challenge d'essayer d'utiliser une bonne partie de la collection de Noël. Donc, je vous proposerai sans doute encore d'autres idées. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye. C'est encore moi. Me revoilà. Juste pour vous montrer la deuxième série que j'ai faite, donc avec une deuxième collection, donc de Papercraft 7. Celle-ci était, par contre, de l'année précédente. Donc, c'est celle-ci. Ben oui, il fallait quand même que je travaille une collection de l'année dernière. Donc, voici ce qu'il y avait dans le kit. Donc, même chose, toujours quatre pages de die-cuts. Nous avions six pages de A4. Huit tags, pardon, deux pages de stickers, six pages de papier A5. Et là, dans ce lot-là, nous avions cinq petits grelots et de la ficelle. Alors, pour les grelots, j'en ai utilisé un petit peu plus. Donc, heureusement, j'en avais en stock. Sinon, j'ai procédé de la même manière que tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire ce kit-là divisé en quatre. Donc, les papiers divisé en quatre, les stickers divisé en quatre, les die-cuts, évidemment, divisé en quatre. Bien que les stickers, sur celui-ci, j'ai mis les stickers principalement dans ces deux-là. Je n'ai pas utilisé de stickers pour ceux-là. Donc, je vous les montre. Donc, dedans, il y avait des papiers en harmonie de gris et de bleu. Ce qui fait que j'ai essayé d'associer les deux bleus pour faire deux livrets bleus. Franchement, les bleus, je les trouve. Je les trouve joli aussi les autres, mais j'ai un petit coup de cœur sur les deux bleus. Exceptionnellement, j'ai attaché le papier, enfin, j'ai, comment dirais-je, attaché le ruban par l'avant plutôt. Alors, il coulisse, mais en tout cas, il est maintenu par l'avant et à l'arrière. Donc, c'est simple. Nous avons donc, comme vous pouvez l'entendre, les petits grelots. Franchement, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les deux bleus ici. Donc, toujours le tampon, la vie est belle. Alors, pour les bleus, j'ai ancré tout le papier avec la Distress Oxide. Donc, Faded Jeans. Je vais y arriver. Oups. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour les gris, donc, j'ai toujours fait à la Distress Oxide, mais avec celle-ci, ne me demandez pas la teinte. Je n'arrive pas à remettre la main sur le pad. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Je l'ai dû ranger dans un coin. En tout cas, pas à sa place puisque je ne le retrouve pas. Donc, et voici. Donc, pour les gris, c'est un petit peu différent puisque les deux gris, j'ai passé le ruban avec un maintien à l'arrière plutôt. J'ai laissé donc brut devant. Et toujours mon petit mot, la vie est belle. Toujours ma vie est belle embossée. Donc, là, avec de la poudre grise de chez Stampin' Up, je crois. Et ici, donc, le petit ruban pour décorer. Donc, à l'intérieur, bien écoutez, en fait, c'est simple. Je vais en ouvrir un, mais vous aurez compris, ça ne va pas changer de tout à l'heure. Simplement, dans ceux-là, il y avait des petites étiquettes qu'on pouvait accrocher. Donc, vous voyez, ça m'a permis de mettre des petites étiquettes et de rajouter un bout de ruban, par exemple. Voilà, pour celle-ci. Donc, même conception. Donc, toujours les petits papiers, les grands papiers, les die-cuts, les découpes. Enfin, voilà, vous l'aurez compris. À la différence du précédent, regardez ce magnifique sapin. Alors, le sapin était très joli. J'ai rajouté dessus des petites, des enamel dots, vous savez, genre nouveau à paillettes. Voilà. Tout ça, du coup, pour vous dire que, oui, les papiers, je ne les ai pas ancrés, rien du tout. Enfin, les papiers blancs, pardon, ça reste du papier d'imprimante basique. Je n'ai ancré, bien sûr, comme je vous disais, que les papiers décors. Voilà, tous ces papiers-là, je les ai ancrés, mais le reste, je suis restée sur du papier blanc traditionnel. Je voulais quelque chose de plutôt sobre. Et puis, pour celui-ci, donc, voilà, je vous montre rapidement. En fait, c'est les étiquettes que je voulais vous montrer. Donc, voilà, il y avait des étiquettes longues, mais il y en avait également des petites rondes. Et je trouvais vraiment... Donc, je vous montre rapidement, vous voyez, hop, parce que les papiers, c'est un peu différent, par contre. Voilà, donc, pour mes petits cahiers, franchement, j'ai eu grand plaisir à les faire. J'espère que ça vous donnera des petites idées pour écouler un petit peu votre stock. Nous, on se retrouve pour une troisième vidéo où je vous montrerai, là, quelque chose de plus conséquent, où j'ai vraiment, vraiment utilisé beaucoup, beaucoup de papiers. Ceci dit, là-dessus, j'ai utilisé la collection complète, donc je suis quand même assez contente de moi. Je vous retrouve très bientôt. Bye !